... Moi j'étais élevé dans la région de Québec et quand j'étais très jeune j'allais à l'île d'Orléans. Et déjà à l'époque, Québec s'était développé beaucoup, il y avait beaucoup de banlieues. Par contre, l'île d'Orléans qui était vraiment à quelques minutes de voiture du centre-ville, demeurait un lieu rural, gardait son intégrité, son industrie, sa culture, sa personnalité rurale. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est parce que c'est une île qu'elle était isolée malgré elle et le lien est un pont tout simple. Et je me dis que c'est peut-être possible de faire ça. Depuis que j'ai déménagé dans la région de la Haute-Saint-Charles, je suis à peu près à 20 minutes du centre-ville et pourtant je suis à la campagne, je considère que je suis dans un milieu quasi rural. Et cette partie-là de la Haute-Saint-Charles est vraiment encore très sauvage. Donc, les autoroutes qui ont été construites pour faire le lien entre le centre-ville de Québec et les nouvelles banlieues sont des ponts encore pour l'instant, ne sont que des ponts comme le pont de l'île d'Orléans. Et je me dis que c'est peut-être possible avec tout le territoire qu'on a de réussir à préserver ou du moins à repenser comment on peut faire la préservation de ces territoires-là et de garder leur identité propre et leur utilité qui est plutôt rurale, écologique, naturelle. Moi, j'y crois, j'ai l'impression qu'au Québec, bon, c'est pas tout le Québec qui est comme ça, mais qu'il faut pas nécessairement développer l'organisation urbaine toujours à l'exemple des Américains, toujours à l'exemple des Français ou toujours à l'exemple des Asiatiques. Peut-être que du fait justement qu'on a autant de territoires, qu'on a autant de places, on peut peut-être arriver avec une proposition originale. Sous-titrage Société Radio-Canada